Hey, what's up people? Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous pouvez décrire votre week-end en un mot. How can you describe your week-end in one word? Well, I would say mine was shortish. Hier, j'ai publié un quiz sur la page dans lequel je vous demandais de traduire contextuellement la phrase suivante. Walk me through your resume. Et là, on est en entretien d'embauche. Il faut faire attention aux faux amis parce que walk ici ne signifiera pas marcher. On ne dira pas, par exemple, parler de vous, présenter vous en marchant. On ne dira pas non plus résumer moi comment ça marche. C'était la première option. Le walk somebody through something, c'est d'écrire quelque chose à l'oral. Donc, vous avez votre CV et vous décrivez le contenu de votre CV à l'oral. Donc, il faut faire attention à tous ces différents termes, expressions dans différents contextes, mais surtout en business English, il y a des faux amis qu'il faut connaître. Je pense que la finalité pour tout le monde, vu que vous êtes sur le marché du travail ou même que vous fassiez des affaires et tout, c'est d'utiliser l'anglais dans un contexte professionnel, n'est-ce pas? Dans ce cadre-là, il est très important de vous familiariser avec ce qu'on appelle le business English et des termes, une certaine terminologie qui se distingue de l'anglais général. J'en parlais dans quelques vidéos récentes sur la page et c'est très important. Pour ceux qui sont des employés ou des futurs employés ou qui cherchent à obtenir, avoir d'autres opportunités, il est très important de vous y mettre avant d'avoir un entretien imminent, de sorte que ça vous donne le temps de bien travailler sur les détails, de vous familiariser véritablement avec le business English. L'expérience d'apprentissage est toujours mieux quand vous n'êtes pas dans un contexte stressant. Il n'y a pas assez de pression, vous prenez tout votre temps, vous travaillez, vous explorez tous les détails. Si on entretient d'embauche, on vous dit tell me about yourself. Ça n'a rien à voir avec introduce yourself. Telling about yourself, c'est parler de vous, donner des détails sur vous, mais dans le contexte professionnel. Vous allez parler de vos compétences clés, de votre expérience professionnelle, vos études et introducing yourself, c'est parler de vous. C'est là où vous allez dire my name is, etc. Bon, vous généralisez. Et là encore, c'est différent de describing yourself où là, vous allez devoir parler de votre personnalité. Donc, ce sera des adjectives of personality. Il est très important de prendre le temps d'exploiter tous ces détails, mais je pense que vous aurez quelque chose d'assez intéressant en commentaire si vous êtes un coup d'œil.